Bienvenue au Newseum, un musée dédié au premier amendement de la Constitution américaine qui interdit d'adopter des lois contre la liberté d'expression et la liberté de la presse. C'est un hommage à l'histoire du journalisme aux États-Unis. Un journalisme de plus en plus malmené dans l'air de Donald Trump. Le premier amendement nous donne une liberté d'expression presque sans limite. Dans ce contexte, n'importe qui peut publier n'importe quoi. Il y a donc beaucoup de sources d'informations crédibles, mais aussi de la désinformation. C'est ici que Jesse McCarthy enseigne aux élèves du secondaire un cours plutôt particulier. Un cours qui a pour but de démythifier les fausses nouvelles, comment les reconnaître et comment s'en méfier. Mais au fait, qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? Car la ligne est parfois mince, tellement certaines semblent réelles. Lorsque vous ne pouvez pas vérifier l'authenticité des faits, ça veut dire qu'ils sont inventés, que ce sont des mensonges. Et les réseaux sociaux sont devenus un pipeline privilégié pour le partage de ces nouvelles. La technologie est un amplificateur incroyable qui attire l'attention sur tout. Il y a 50 ans, lorsque vous vouliez partager une histoire, vous deviez découper des articles de journaux et les envoyer par la poste. Aujourd'hui, vous publiez votre histoire sur Twitter ou Facebook et tous ceux qui vous suivent la découvrent aussitôt. Mais comment discerner les vrais des fausses nouvelles? Cela a l'air si simple, et pourtant... C'est là que les vérificateurs de faits, les fact-checkers, entrent en jeu. Dans le petit bureau de PolitiFact à Washington, on trouve de véritables fouineurs qui analysent les déclarations faites par les politiciens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis l'avènement de Donald Trump, ils en ont plein les bras. Il a tendance à répéter des choses inexactes, comme les États-Unis sont le pays le plus taxé au monde. C'est faux. L'enquête sur la collusion avec la Russie est inventée. Ce n'est pas le cas. PolitiFact se dit non-partisan. L'organisation est financée par des dons d'entreprises médiatiques, de bourses de fondations et des revenus de la publicité. Nous ne donnons pas notre opinion. On prend plutôt le parti de la justesse et de la vérité. Ils ont créé une échelle de vérification qui va de vrai, jusqu'à pantalon en feu, pour un mensonge qui n'a aucun sens, en passant par à moitié vrai ou à moitié faux. C'est un processus très minutieux. Un panel se réunit, analyse la position du journaliste et prend une décision. Dans la classe de Jessie, les jeunes tentent de repérer les fausses nouvelles en utilisant justement la vérification de faits. C'est aussi vérifier la provenance de la source d'information, car avec les nouvelles technologies, il y a beaucoup de journalisme citoyen. La jeune Avital est ravie du cours, mais elle pense que ce sera de plus en plus difficile de discerner le faux du vrai. Les fausses nouvelles ne sont pas simplement un problème pour les journalistes, les politiques, les journalistes, ou les enseignants. C'est un problème de société. Nous devons travailler tous ensemble pour les enrayer, de façon à nous assurer de vivre dans un environnement où l'information est crédible et juste. Dans les musées, en général, on expose ce qui a existé et même ce qui n'existe plus. Le journalisme sera-t-il rangé un jour aux côtés des dinosaures? L'être humain a un désir inné de s'informer. Quand on manque de nouvelles, on veut en avoir plus. C'est peut-être pour cela que les fausses nouvelles sont si attirantes, mais je ne crois pas que l'information telle que présentée dans ce musée va disparaître. Mauvais espace pour le journalisme, peut-être. Le futur, c'est cette génération numérique, peut-être mieux équipée pour contrer les fausses nouvelles. Un espoir pour que ces témoignages de plusieurs siècles d'histoire du journalisme ne soient pas juste des reliques du passé. Le futur, c'est la génération numérique.